Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment on remplace les disques et les plaquettes avant de la Corsa. Allez, on y va ! Voilà, donc c'est parti, on va commencer par démonter la roue. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti, donc on continue, on va venir défaire la mâchoire, on va démonter la vis qui se trouve ici et celle-là. Donc une clé de 13 et on y va. On fait attention de ne pas abîmer le flexible de frein. Et voilà ! Donc on va venir retirer la mâchoire. Voilà ! Donc on va venir fixer au-dessus, faire attention au flexible de frein qui ne tire pas dessus. On va venir retirer les plaquettes. Donc ensuite, on va venir enlever donc complètement l'étrier. Pour ça, on va avoir deux boulons. On va continuer à retirer le disque. Donc pour retirer le disque, on va avoir une vis à démonter. Et voilà ! Voilà, donc on a retiré le disque. Avant de mettre le nouveau disque, on va venir nettoyer le moyeu. On va venir graisser un petit peu. Allez, on va remettre, donc on va remettre le nouveau disque. Donc à bien vérifier les emplacements au niveau des écrous. Voilà, on remet le petit vis qui maintient le disque. Là ! Là, ici, là. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Maintenant, on va procéder au remontage de l'étrier. Et avant ça, on va venir retirer les petits tétons. Et venir graisser avant. Voilà, donc on va venir remonter l'étrier. Et avant ça, on va venir mettre un petit peu de dégrippant sur les écrous. Et on vient replacer l'étrier. Voilà, donc maintenant, on va venir mettre les nouvelles plaquettes. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Voilà, donc maintenant, on va venir repousser le piston. Donc pour ça, si on a un repousse-piston, on l'utilise. Sinon, on fait comme moi. On utilise un serre-joint. Donc on vient, comment dire, s'appuyer sur le bord du piston et on vient resserrer tout doucement. Et le piston, il va se rentrer. Donc maintenant qu'on a repoussé le piston, on va venir replacer la mâchoire. Attention de ne pas abîmer le câble. Et voilà. On pousse les petits tétons. Et voilà. Et on va venir remettre les deux vis de la mâchoire. Voilà donc les deux vis. Je vais remettre un petit peu de dégrippant. Et voilà. Voilà donc on a remonté l'ensemble. On met un petit peu de nettoyant-frein sur le disque et les étriers pour enlever un maximum de saleté, de graisse. Et on va remonter la roue. Voilà donc ça y est, on a changé les disques et les plaquettes de la voiture à l'avant. Maintenant, avant de reprendre la route, on va bien pomper la pédale de frein pour venir rapprocher le piston des plaquettes de frein. Et il va y avoir également une période de rodage des disques et des plaquettes. Donc à peu près de 200 km à peu près. Voilà, je vous dis à très bientôt.